Vous êtes sur RTL. Qu'ils soient très sensibles ou extrêmement sensibles, c'est périphérie, périmétrie et compartimentage. Nous savons très bien faire périphérie, voir de loin et avoir une alarme. Nous savons mieux qu'avant. Périmétrie, contrôler l'entrée, on sait bien faire. Compartimentage, ça nous casse les pieds. Ça veut dire quoi, compartimentage ? Une fois que je suis entré ici, je peux me balader où je veux. Une fois que je rentre à la préfecture de police et qu'on a contrôlé mon identité ou ma qualité, je peux aller où je veux. Sauf peut-être dans l'appartement du préfet et encore, ce n'est pas garanti. Parce qu'il faut faciliter les flux, la diffusion, aller d'un service à l'autre, etc. Et donc, à part des lieux extraordinairement sécurisés de type très secret défense, qui était l'habilitation de l'individu concerné par cette affaire, vous pouvez circuler partout une fois que vous êtes entré. Nous détestons les processus qui ralentissent les flux et contrôlent les espaces, comme les tickets de quai dans les gares. On les a tous supprimés. On remet des portiques aujourd'hui parce qu'on a voulu plus de mobilité, donc moins de sécurité. Maintenant, on veut plus de sécurité, donc moins de mobilité. Au sein de ce qui nous semble une forteresse a priori imprenable, tout le monde a des accès qui sont similaires ? Absolument. Il n'y a pas de portique de sécurité ? C'est à l'entrée, mais pas à l'intérieur. C'est tout le problème. Et notamment pour des policiers ou des gens qui ont une carte avec marqué police dessus, qui sont des fonctionnaires réguliers et d'ailleurs qu'on ne contrôle plus par force d'habitude. M. Snowden, qui vient de sortir ses mémoires, vous explique comment il a pillé la NSA parce qu'ils avaient l'habitude de le voir entrer et sortir avec son Rubik's Cube. Ça faisait des années qu'ils ne contrôlaient plus le Rubik's Cube. Donc, ils mettaient les secrets à l'intérieur du Rubik's Cube et ils sortaient avec le Rubik's Cube. L'habitude crée les conditions mécaniques de l'accident de voiture pour ceux qui prennent toujours la même route et qui enfin se prennent un platane ou pour les conditions de sécurisation, quand on oublie qu'il faut contrôler tout le monde tout le temps. Bon, pour tuer quatre personnes avec l'aide d'un couteau... En céramique, c'est important. Pourquoi ? Parce que ça ne sonne pas. Très bien. Donc, un, il faut du temps. Ça ne se fait pas en quelques instants. Il y a des gens qui crient. Bien sûr, mais il suffit de descendre un escalier et de tuer tous ceux qui sont dans l'escalier. Vous prenez un escalator, combien de temps vous de faut-il pour descendre un escalator avec un cutter ? 30 secondes ? Donc, ça peut arriver n'importe où, même au sein de la préfecture de police. Ça peut arriver n'importe où. Si on n'a pas un contrôle renforcé et des compartimentages qui, du coup, créent des problèmes permanents parce que ça frustre les gens de devoir sortir sa carte, de repasser dans un portique. En plus, on a de la chance, ça n'était qu'un couteau. Il y a beaucoup de gens qui sont lourdement armés pour des raisons évidentes à la préfecture de police. Il y a 10 ans, dans une base américaine, le psychiatre de service a tué 13 personnes, en a blessé 50 avec son M16. Parce qu'il s'était, à lui, radicalisé. Ça ne s'était pas vu. Et juste avant de repartir en mission en Afghanistan, il a décidé de faire un massacre. La même année, 2009, qui était une mauvaise année, un sergent américain a tué de très nombreux de ses collègues, une demi-douzaine, à l'intérieur d'un hôpital. Donc, ce moment-là est une possibilité. Dès lors que vous avez des gens armés à l'intérieur d'une enceinte et qu'ils ont le droit d'y entrer et qu'il n'y a pas de compartimentage à l'intérieur parce que c'est contre-productif du point de vue de la vie quotidienne, vous créez un espace de risque. Comment font les grandes polices étrangères pour se protéger ? Elles ont compartimenté, elles ? Alors, il y en a qui compartimentent, un peu. Je travaille beaucoup à New York. Il n'y a pas de compartimentage à l'intérieur du siège du NYPD. C'est très dur d'y rentrer. Mais la plupart des gens qui étaient là, policiers, étaient armés. Et donc, c'est une possibilité. Dans les bases militaires, c'est la même chose. Et vous ne pouvez pas désarmer les gens. Par contre, j'ai assisté à des scènes assez cocasses où un ministre de la Défense français allant à l'étranger était protégé par des gardes locaux. dont on avait enlevé les balles des armes tellement on ne leur faisait pas confiance. Mais c'est compliqué à réaliser et pas très sain. Mais vous, en termes d'expertise, est-ce que vous pensez qu'on doit modifier les procédures de sécurité à la préfecture de police de Paris aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier ? Non, je crois qu'on doit simplement faire ce qu'on fait. On ne peut plus protéger les sites. Il faut protéger les flux. L'important, c'est le renseignement préalable. Comme pour Snowden, comme pour ce monsieur dont on découvrira ou pas, qu'on savait à peu près tout, mais qu'on ne s'était pas rendu compte qu'on le savait, qu'on avait compilé des informations mais qu'on ne les avait pas analysées. Ce qui était le drame du renseignement français jusqu'à 2015-2016. Maintenant, il y a de plus en plus d'analyses. Vous savez, c'est assez simple. Cinq opérations antiterroristes avant l'été 2016 et l'attentat de Nice. 60 depuis. Ce n'est pas que les gens sont devenus plus intelligents. C'est qu'on leur a expliqué que compiler des informations, c'était super. Les analyser, c'était mieux. Une toute dernière question. Je vous demande une réponse. Bref, s'il vous plaît. On se dit que ça fait quand même beaucoup à subir comme crise, une crise de plus pour la police. Ah oui, la crise, elle subit aujourd'hui une crise sociale, une crise morale, une crise identitaire, une crise matérielle, une crise des suicides, une crise des moyens. Pas tellement des salaires, mais des moyens de tous les jours. Et il va falloir un jour qu'elle en sorte. La gendarmerie a eu la chance d'avoir un héros, Beltrame, qu'elle a pu s'identifier comme une force de protection des individus, de sacrifice. Donc, elle a réussi à avoir une image. Il manque ça à la police nationale. Et c'est plutôt un problème moral, je dirais même culturel, qu'autre chose. Et c'est un enjeu majeur. 25 000 policiers qui défilent, tous syndicats confondus, c'est une première dans l'histoire. Ce sujet n'a pas été bien pris en compte. Il est vivant, il est là. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Merci beaucoup Alain Boer. Je rappelle que votre dernier livre, « Vivre au temps du terrorisme », est paru aux éditions First. Bonne journée à vous. Bonne journée. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. Sous-titrage ST' 501